Ce sera en direct sur Canal 2. Achille, il ne faut pas taper dans les coudes comme tu as fait. Tu as vu, il se bloque bien maintenant. Tu fais un petit coup de pied, tout ça, sans te vider, sans te vider. Et après, tu passes cette droite. Faut en dessous, soit en dessous. D'accord ? Achille, tu sais pourquoi tu prends la droite ? Parce qu'il est plus grand de toi et ta gauche, elle est baissée. Alors à chaque fois, la droite est passée. Et en plus, le frappe pas, en même temps. Une droite de Tyrone Herod et Samy Kepchi est en train d'expliquer justement à Achille Roger pourquoi il subit ce contre systématiquement. Un contre qui, à la longue tirée, vous l'avez souligné plusieurs fois pour la reprise précédente, pourrait donc effectivement jouer des tours aux Français avec cet oeil qui gonfle et qui continue d'être endommagé. Oui, et Samy insistait sur la différence d'allonge entre les deux boxeurs. Il y a 6 cm d'écart, 1,91 m pour le Britannique, 1,85 m pour le Français. Et Achille Roger qui sort les jambes. On a vu le départ de ce round avec deux high kicks. Et l'enchaînement, huppercut, crochet avec high kick gauche. Superbe. Oh là là, attention ! Tyrone Herod qui se jette également. Avec un high kick qui l'a fait chuter, qui l'a fait glisser. Tout peut encore se passer dans ce combat. Voilà, je pensais exactement à la même chose. C'est ça qui est formidable dans ce choc des poids lourds. C'est qu'effectivement, on a l'impression qu'à chaque coup, les compteurs sont remis à zéro. Bien que tout de même, Tyrone Herod ait subi 3 left-down, 3 comptes de l'arbitre. Ce qui théoriquement aurait dû faire cesser le match. Oui, c'est ça qui est quand même incroyable. Oh là, il y avait un petit break. Demandé et par l'arbitre et par le Français. Il n'y a rien de méchant. Change de low kick. Gauche, remise en gauche. Gauche droite de la fatigue des deux côtés. C'est clair. Pied de côté. Circulaire de l'Anglais. Du percute, Achille Roger. Déséquilibre à l'intérieur. Remise en crochet de l'Anglais. Et pour l'instant, rien de réellement efficace dans ses 30 dernières secondes. Un passage à vide, Thierry, c'est pas net. Coup de fatigue, il est scotché au centre du ring. Il ne bouge plus du tout. Et c'est là que Tyrone Herod peut faire la différence. Lui qui est habitué au combat sur des distances plus longues. Alors que le Français, qui malgré tout garde l'avantage, lui n'a jamais dépassé 5 reprises. Attention, et on le sent excessivement fatigué. Il s'est dépensé à fond pendant les premières minutes. Il était en sur-régime. Et cette minute de repos va être la bienvenue. Avec le médecin, que vous voyez à droite, qui va venir encore examiner l'œil. Mets-toi debout, mets-toi debout. Achille, mets-toi debout. Mets-toi debout, Antio. C'est où ça ? C'est le cinquième, non ? On a fini le cinquième. Et le reste, c'est deux. Elle est déboîtée. Mente-mente-mente-mente. Elle est déboîtée à Chine. Il est crevé. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Le parquerain vient de dire le mot juste. Il est crevé, c'est vrai. Mais non, mais il ne faut pas la donner n'importe comment, ta droite aussi. Un problème aussi au bras droit. T'as vu comment tu n'as rien ? C'est quoi ? C'est la clavicule ? Il lui a demandé si elle était déboîtée. D'accord ? Attends, je t'arrête. T'as compris ? Achille, ne te baisse pas. Tu te baisse trop. Je t'arrête, Achille. Si tu te baisse comme tu avais de le faire, je t'arrête. T'as compris ? Je jette les ponts. Hein ? Ok ? Allez, Achille. Un peu de fierté quand même. Hein, d'accord ? Achille, tu vas mieux moxer que ça. Tu boxe mieux que ça. Plein fouet, un high-kick d'Achille Roger. Achille Roger qui s'est énormément dépensé pendant ce quatrième round. Et maintenant, nous attaquons le cinquième round. A mon avis, c'est le round où tout va se jouer maintenant, Thierry. Oui, Marcel Jordan est là qui a essayé de piquer un petit peu Achille Roger dans son orgueil en le disant. Si tu continues comme ça, je t'arrête. Mais c'est quand même les débuts d'Achille Roger dans ce genre de combat. Il est fatigué, il est épuisé. Et il est en train de subir la pression d'Hérode qui le travaille au pied, et qui le travaille au poids avec des low-kicks, avec maintenant des gauches, des droites. Oui, il réussit à le faire fléchir et ensuite à le travailler avec les poings. Oh là là, Achille Roger, il faut absolument... Et c'est un jet de l'éponge du coin d'Achille Roger. Il était KO à toute manière, Jean-Paul. Il n'en peut plus. Ah, c'est terrible parce qu'il a commencé parfaitement son combat. Il l'avait bien géré, mais il était en sur-régime et il a fini par exploser. Voilà, ça c'est exactement ce qui s'est passé. Il aurait fallu qu'Achille Roger ne donne pas toute son énergie, surtout dans la troisième reprise où finalement il avait un avantage très net. Eh bien, on peut aussi imputer ce problème au règlement, car effectivement au bout de 3-9 donnes, le combat aurait dû être stoppé. Mais la preuve est que Tyrone Herod pouvait revenir, et que sur une distance un peu plus longue que celle habituée à Achille Roger, eh bien, il a fait la différence et il a donc remporté ce match par KO. Allez, victoire du pompier de West Ham face au conseiller en gestion de patrimoine. On revoit les dernières images avec les séries en crochet très larmes de Tyrone Herod. L'hupercute qui vient vraiment percuter Achille Roger, et puis cette droite qui le termine et qui l'expédie au tapis. La droite qui est arrivée en même temps que l'éponge jetée, la serviette jetée par Marcel Jordanella. Défaite donc pour Achille Roger dans cette première expérience en pic. Mais c'est quand même encourageant. C'est difficile de dire ça dans une défaite, Jean-Paul, mais il y a du bon dans cette défaite. Il y a du très très bon, surtout si l'on considère donc qu'au niveau des règlements du kickboxing, eh bien au bout de 3-9 donnes, Tyrone Herod aurait dû être déclaré vaincu. Mais je pense que de toute façon, nous retrouvons les deux combattants pour un match de retour. Ce serait tout à fait logique. Pompierre, voilà, c'est fini pour ce combat avec ce direct du droit. Je suis un loup, je suis un loup. C'est à ton contact, Jean-Jacques, j'apprends à la vitesse de la lumière. Toutes les embrouilles, je les apprends.